Enclavé entre le Tibet et l'Inde, le Népal est un des pays les plus pauvres d'Asie. ACP est une organisation qui soutient les artisans et les artisanes provenant de milieux défavorisés et qui ont beaucoup de difficultés à trouver un marché pour leurs produits. Les artisans et artisanes d'ACP travaillent différentes matières, telles que le feutre, la laine, le cuivre, le coton ou le bambou. Ils peuvent suivre des formations pour apprendre certaines techniques héritées de leurs ancêtres. Ainsi, le travail du feutre est une technique très ancienne au Népal, revalorisée par ACP qui voit là une manière de redonner du travail à des personnes sans réelle qualification. ACP accompagne les producteurs d'artisanat d'un bout à l'autre de la chaîne, depuis la conception et l'achat des matières premières jusqu'à la commercialisation de leurs produits. ACP fournit du travail à des personnes marginalisées, avec la volonté d'améliorer tant que possible leurs conditions de travail. Sans ce travail, il est probable que ces personnes auraient déjà rejoint la ville, ou plutôt les bidonvilles, où règne la misère, la violence. ACP leur permet de rester sur leur lieu de vie tout en gagnant un salaire respectueux qui équivaut au double du revenu minimum imposé par le gouvernement. On travaille avec des producteurs marginalisés qui viennent de milieux défavorisés. On travaille avec eux pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur vie. Il est possible d'améliorer ces conditions de travail. Par exemple, le sol est un peu glissant et il faudrait qu'il le soit moins. Donc, petit à petit, on espère améliorer tout ça. Mais même au sein d'ACP, quand on a commencé, tout n'était pas parfait. Ce que vous voyez maintenant est fort différent des conditions du début. Et en arrivée là, nous a déjà pris un temps considérable. Et maintenant, ici, comme elles sont en plein développement, elles n'ont plus assez de place. Mais louer un endroit à l'extérieur, ça coûte très cher. Donc, on essaye de les aider en leur fournissant des tapis ou des tables. Mais il y a encore du travail et on espère que tout cela pourra être fait à temps. Ici, on a quand même quelques avantages. On a un congé de maternité de trois mois. Ça, pour moi, c'est le plus important. On a aussi des prix avantageux pour le repas de midi. Et puis, autre chose de très important, c'est que nous recevons des allocations pour nos enfants qui vont à l'école. Avant de travailler ici, je travaillais avec des patrons qui voulaient faire des affaires. C'était difficile. Et puis, Bir Bahadour, le responsable de ce groupe de travailleurs, m'a proposé de travailler avec lui. J'ai accepté et maintenant, je suis bien content parce que les conditions de travail ici sont différentes, on a plus d'avantages. ACP permet aux femmes de bénéficier d'un salaire décent, ce qui est profitable pour elles, mais aussi pour leur famille. On travaille principalement avec des femmes, pas seulement parce qu'elles sont douées pour l'artisanat et qu'elles y travaillent dur. Non, elles sont aussi engagées parce que souvent, elles n'ont pas d'argent en main. Mais si nous, on leur donne du travail et qu'on les paye directement, elles auront de l'argent à elles. Et ça, c'est vraiment important pour les femmes. Si elles ont leur propre salaire, elles auront un statut dans leur famille et elles seront plus respectées dans leur famille et par la société. En fait, avant, je dépendais de mon mari pour tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, j'ai mon propre salaire, c'est un supplément pour la famille, mais je peux aussi décider moi-même ce que je souhaite acheter. Par exemple, avant, je n'achetais presque pas de vêtements pour moi et mes enfants, mais maintenant, je peux. Mon niveau de vie n'a pas vraiment changé, mais maintenant, mes enfants peuvent faire des études. Ma fille prend des cours de danse en Chine et donc, d'ici, nous lui envoyons de l'argent pour l'aider. Je crois qu'ensemble, nous pouvons mieux faire, nous pouvons résoudre le problème. C'est la partie la plus importante de ma vie. Et au niveau local, si vous me posez la question, ma plus grande satisfaction, c'est quand je vois une femme qui se sent comme une personne à part entière, qu'elle comprend que la vie est pleine de sens, qu'elle a du pouvoir sur sa vie. C'est une grande satisfaction pour moi. Je vais vous donner un exemple. Quand cette association était encore petite, j'avais l'habitude de questionner les femmes. Et quand elles venaient dans mon bureau, elles étaient sans chaussures, décoiffées, avec des vêtements sales. Elles n'osaient même pas me regarder. Si je posais une question, elles paraissaient minables. Et maintenant, elles blaguent avec moi et elles me parlent les yeux dans les yeux. Quels résultats plus importants souhaiteriez-vous ? Je suis fière de cela. La technique du tissage se transmet de mère en fille depuis des générations. Mais bien souvent, c'est la connaissance du commerce qui fait défaut. Mira Batarai, directrice d'ACP. Cette capacité à maîtriser ce genre de technique est un avantage pour le Népal. Parce que la plupart des générations est illettrée. Ils ont l'aptitude, mais pas la connaissance. Comment évaluer le produit ? Quel prix lui donner ? Comment le commercialiser ? Quel design lui donner ? Comment combiner les différentes couleurs ? C'est important, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi important de garder ces techniques pour préserver notre identité, notre spécificité. Ici, les ouvrières viennent déjà avec un savoir-faire, mais je dois leur apprendre les nouvelles techniques, combinaisons de couleurs, nouvelles matières. Elles apprennent tout cela pendant un mois. Ensuite, elles rentrent chez elles pour travailler. Parfois, je vois des produits chinois et je trouve qu'ils sont si bon marché. Je déteste vraiment ça parce que sont-ils capables avec l'argent que l'on donne quand on achète un produit chinois ? Sont-ils capables d'acheter les matières premières avec cet argent ? Et combien payent-ils les producteurs ? Je me pose la question. Et quand je pense à cela, je me convainc de ne pas acheter ce genre de produit. Et je pense que les gens du monde entier qui ont une certaine éducation, ils sont conscients de ça. Nous accordons une importance toute particulière à la qualité des produits. Nous devons être très vigilants dans l'utilisation des matières premières. Quelles sortes de terglaises nous utilisons, par exemple ? Si elles contiennent du plomb ou du chrome, alors on ne pourra pas boire dans ces tasses. Nous devons faire très attention. En faisant le choix du commerce équitable avec ACP, vous contribuez à trois impacts essentiels. Le commerce équitable garantit aux producteurs de meilleures conditions de travail et participe à la lutte contre l'exode rural. ACP soutient la place des femmes dans la société et leur redonne confiance en elles-mêmes. ACP forme ses artisans dans le respect des traditions, tout en les préparant aux nécessaires évolutions pour fabriquer des produits de qualité qui répondent aux attentes des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada